Bonjour, c'est M. Doubouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, on va voir les élanthiomères et les diastéries isomères. Donc, comment déterminer les élanthiomères à partir des carbones asymétriques. Pareil aussi les diastéries isomères avec les carbones asymétriques. Et éventuellement, avec une doublaison, donc pour les alcèmes, si on veut déterminer les diastéries isomères. Maintenant, pour élanthiomères, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit dans la première vidéo que deux molécules sont élanthiomères si elles sont immenses l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposable. Exemple. Donc ici, j'ai une molécule. Ce carbone est asymétrique. Pourquoi ? Parce qu'il est lié à quatre groupements différents. Maintenant, on va placer un miroir pour déterminer l'image de cette molécule. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a ? C'est H3 qui était dans le plan, reste toujours dans le plan. OH dans le plan. NH2. Et là, on a H. Les deux molécules sont immenses l'une de l'autre, mais par contre, on ne peut pas les superposer. Exemple. C'est comme si je prends la main gauche et la main droite. Donc, les deux sont immenses l'une de l'autre, mais on ne peut pas les superposer. Attention. Ça, ce n'est pas superposer. Superposer, c'est quoi ? C'est ça. Donc, on ne peut pas superposer la main gauche et la main droite. Donc, les deux sont élanthiomères. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pour trouver aussi les élanthiomères, on peut regarder juste le carbone asymétrique. Et là, on va essayer de déterminer la configuration absolue. Donc, si on numérote, on aura 1, 2, 3 et 4. Le numéro 4 est en arrière. Donc, ici, le problème est réglé. On va tourner juste dans le sens 1, 2, 3 sans regarder le numéro 4. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On obtient R. Donc, là aussi, on va déterminer la configuration absolue. On a 1, 2, 3 et 4. Donc, on tourne dans le sens 1, 2, 3, puisque le numéro 4 est en arrière. Donc, là, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que la bonne configuration, c'est S. Autrement dit, l'élanthiomère de R, c'est S. Donc, ceci est à retenir à partir d'un carbone asymétrique. Donc, pour trouver les élanthiomères, il suffit juste de changer la configuration absolue du carbone asymétrique. Donc, ici, j'ai donné une molécule avec deux carbones asymétriques. Donc, nous, on va essayer de déterminer l'image de cette molécule. Donc, nous, on aura ceci. OH est plus proche du miroir. Donc, son image sera aussi plus proche du miroir. Donc, là, on aura CH2OH. Je peux aussi donner une autre molécule. L'image de cette molécule sera... Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous avais dit dans la vidéo précédente que pour les molécules de sucre, cette molécule, c'est l'érythrose. Si vous voyez OH à droite pour la représentation de fichiers, la configuration, c'est forcément R. Donc, ici, j'ai R et là aussi R. Mais si OH est à gauche, donc, on aura forcément S. S, S. Donc, là, j'ai S. R. R, S. Qu'est-ce qu'on constate ? Donc, ici, l'image de R, R, c'est S, S. Donc, l'énantiomère de R, R, c'est bien S, S. Donc, là, qu'est-ce qu'on constate ? Ici, j'ai R. R, S, S. Ces deux sont des énantiomères. Donc, je vais mettre E pour énantiomère. On a aussi S, R. L'image de S, R, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on transforme ce R. Ce S en R, elle a S. Donc, là aussi, on a des énantiomères. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? Les deux, l'image de R, c'est S. Mais par contre, l'image de R, ce n'est pas R. Ça veut dire que les deux sont des diastéroisomères. Donc là, je vais écrire juste D pour montrer que c'est diastéroisomère. Pareil aussi pour ces deux. On a des diastéroisomères parce que pour passer d'un énantiomère à un autre, on doit changer la configuration absolue de tous les carbones asymétriques. S'il y a au moins un carbone asymétrique qui ne change pas de configuration, donc ici, on n'a pas des énantiomères, mais par contre, on aura des diastéroisomères. Donc ici, en vert, c'est des diastéroisomères. Là aussi, diastéroisomères et diastéroisomères. Donc, si on a un seul carbone asymétrique, on ne peut pas parler de diastéroisomères. Mais à partir de deux carbones asymétriques, on aura forcément des diastéroisomères. Donc, toutes ces choses sont à retenir. Donc là, on a parlé des énantiomères, mais aussi, j'ai rajouté directement aussi la partie diastéroisomères. Ok, donc là, c'était tout pour cette vidéo. Donc là aussi, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et aussi de vous abonner. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501